Hello tout le monde, je suis très nerveuse de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui a un nouveau format que j'essaye, je me lance, je tente. C'est l'analyse ou plutôt la critique ou émettre mon avis sur un livre, mais un seul livre, je me focalise vraiment entièrement sur un, donc je peux rentrer beaucoup plus dans le détail. Ça m'intimide un peu parce que c'est la première fois, mais je suis sûre que ça va bien se passer, j'espère que vous serez gentils et gentils avec moi. Alors, j'ai préparé plein de notes parce que vous allez voir que je vais vous, je vais un peu rentrer dans le détail. Je vais commencer par vous dire le sommaire pour que vous voyez un petit peu toutes les parties qu'il va y avoir, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. La première partie, c'est que je vais vous présenter le livre qui s'appelle Babel, Babel, sorry in English, Babel en français, qui a été écrit par R.F. Kuang, donc je vais vous présenter le livre et l'autrice. Ensuite, je vais vous faire un pitch du livre, c'est-à-dire un tout petit résumé vraiment court. Ensuite, un résumé un peu plus détaillé du premier quart, c'est-à-dire que je vous donne un peu tout ce qui se passe au tout début du roman, mais je ne vous fais pas de spoil, je ne vous raconte pas les intrigues ni rien du tout. Et c'est peut-être là où je vous dirai, il y a un moment où je vous dirai, attention, il y aura des spoils. Si vous ne l'avez pas encore lu et que le début de ma vidéo vous a donné envie de le lire, je vous propose d'arrêter à ce moment-là, d'aller le lire et de revenir dans quelques jours ou quelques semaines pour voir la fin de la vidéo et qu'on puisse échanger. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai aimé, je vais vous parler des points qui m'ont gênée, ensuite là où l'autrice m'a un peu perdue. J'avais fait une partie pourquoi je ne l'ai pas finie, mais depuis je l'ai finie. Et enfin, je vais vous parler des recherches que j'ai faites sur YouTube après l'avoir lu. Ça fait beaucoup de parties, mais je vais essayer d'être assez concise pour qu'on n'y passe pas non plus complètement la nuit. Je vais commencer par vous présenter le livre, donc moi je ne l'ai pas en livre physique parce que je l'ai écouté en audiobook. Certains le placent en fantasy, d'autres en dark academia. Si vous ne connaissez pas dark academia, c'est que ça se passe dans un cadre scolaire. Et dark, c'est qu'il y a des trucs un peu sombres, un peu des manigances ou des choses graves ou voilà, mal qui se passent. Il a été donc écrit par R.F. Kuang. C'est une autrice dont moi j'avais déjà lu un livre qui s'appelle Yellow Face, dont je vous ai parlé l'année dernière. Yellow Face, ça parlait beaucoup de l'appropriation culturelle et voilà, le sujet était très intéressant. J'avais bien aimé le début et elle m'avait un peu perdue sur la fin. Et donc là, comme j'avais beaucoup beaucoup entendu parler de Babel, je m'étais dit tiens, c'est pas tout à fait le même style que Yellow Face qui est très très réaliste. Et voilà, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner à R.F. Kuang sur autre chose. Pour vous dire quelques mots sur l'autrice, du coup, elle est américaine, mais elle est née en Chine à Canton et elle a bougé aux Etats-Unis quand elle avait 4 ans. Elle a écrit plusieurs livres, il me semble que c'est une trilogie en anglais, ça s'appelle The Poppy War, mais je ne me rappelle plus le titre en français. Ensuite, Babel et ensuite Yellow Face. Elle a reçu plein de récompenses, de book awards, d'aller dans le numéro 1, best-seller, New York, machin. Bref, c'est une autrice qui est très en vue, très prolifique et dont les livres se vendent très très bien. Babel notamment et Yellow Face, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Passons au pitch du livre. Alors là, je vous parle vraiment du début, début de l'histoire. Donc, le tout début de l'histoire, c'est autour de 1830, en Chine. On est à Canton et il y a un petit garçon dont toute la famille est tuée par le choléra. Et il y a un homme anglais qui arrive et qui va devenir son gardien, son guardian in English. Alors moi, je l'ai écouté en anglais, donc il y a certains thèmes qui me viennent un peu plus rapidement en anglais, désolé. Mais ça va être un peu son tuteur. Ce tuteur ramène ce petit garçon en Angleterre et sur le trajet, il lui dit, comment est-ce qu'on va t'appeler ? Choisis-toi un nom. Et donc, il prend le nom anglais de Robin Swift. Quand il fait ce trajet, Robin a 10-11 ans. Il arrive en Angleterre avec ce tuteur qui s'appelle Monsieur Lovell. Et Lovell lui fait faire des études de latin, de grec. Il approfondit aussi sa connaissance de sa langue maternelle, le cantonais. Et il apprend aussi le mandarin, qui connaît un tout petit peu, mais on sent qu'il prolonge sa connaissance de ses langues. C'est un très bon élève, il s'applique beaucoup. La relation entre Lovell et lui, c'est assez froid et distant. Et on sent très vite que le but de Lovell, c'est que Robin intègre à Oxford le département de traduction. C'est une tour qui s'appelle Babel. Et Lovell travaille là-bas et il veut que Robin travaille là-bas aussi. C'est pour ça qu'il lui a fait faire ses études, qu'il était très exigeant sur ses résultats. Et donc, quand il est à l'âge, Robin intègre Babel pour devenir traducteur. Donc ça, c'est le tout début du tout début. Maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus. Je vais vous parler peut-être du premier cinquième ou du premier quart du livre. Juste, ça c'est le début de l'histoire. Assez vite, on est avec Robin à Oxford. Il va se faire des amis. Donc ça va devenir un groupe de quatre très très soudés, très très liés. Il y a Rami et il y a deux filles, Letty et Victoire. Et il y a une autre composante qui est très 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 importante, parce que je vous ai dit que c'était souvent catégorisé en fantasy, c'est qu'il y a de la magie. Donc à Babel, il y a un truc qui s'appelle les barres d'argent. Et avec ces barres d'argent, si vous gravez deux mots de deux langues différentes qui ont un sens très très proche, la barre, si vous prononcez ces mots, et que vous êtes natif ou native du pays, d'où vient un de ces mots, ça va provoquer l'effet qui est la différence entre les deux mots, la différence de traduction. Ça, j'ai très très mal expliqué, mais je vous explique. Par exemple, à un moment, il y a balise. Donc balise, c'est l'idée d'un système de... À l'époque, on est sur l'étymologie parfois, ça remonte à des trucs assez anciens. Donc elle dit, la balise, c'est un signal avec du feu et tout. Et l'autre mot, c'est une traduction, je ne sais plus, mais de signal. Et donc dans signal, il n'y a pas l'idée de feu. Et donc, si vous dites balise signal, hop, ça crée du feu. Un autre exemple, c'est le mot parcelle. Parcel, en anglais, ça veut dire un colis. Et sur l'autre côté de la barre d'argent, ils mettent parcelle, le mot français. Et parcelle, étymologiquement, ça voulait aussi dire colis, mais aujourd'hui, il y a l'idée d'une partition. Par exemple, une parcelle de terre, c'est un morceau, une fragmentation. Et en fait, le fait de mettre cette barre d'argent dans les cabas des facteurs fait que les colis lourds sont moins lourds. Voilà. Et cette magie est utilisée par l'Empire britannique à l'époque pour contrôler ou améliorer la vie des gens, la vie de tous les jours. Par exemple, c'est utilisé pour que les trains aillent un peu plus vite, mais qu'ils restent en sécurité. Ou pour que telle usine soit... que le nettoyage soit plus facile, par exemple. Et ceux qui sont responsables de graver ces mots sur les barres d'argent, ce sont les traducteurs et traductrices qui travaillent à Babel. Et ces barres d'argent sont aussi une force économique énorme pour l'Empire britannique, et une source de commerce et tout ça. Donc, en gros, la richesse de l'Empire et le fait que l'Empire britannique contrôle plein de choses à très grande échelle repose sur ces barres d'argent qui sont gardées à Babel. Voilà. Donc là, vous avez le côté fantastique. Et ce procédé, ça, j'ai checké pour la traduction française. En français, ils l'ont traduit par Argento Gravure. Dans ce groupe de quatre amis pour la vie, vraiment, on sent que leur amitié est très très forte. En fait, Robin, il se rend compte déjà qu'il n'a jamais grandi avec des gens de son âge. Donc, il est trop content d'avoir enfin des amis. Et puis, il partage une expérience commune d'avoir l'impression qu'ils ne font pas partie du groupe, qu'ils se sentent complètement rejetés pour différentes raisons. Il y a le racisme d'un côté et il y a le sexisme de l'autre. C'est-à-dire que Rami, Robin et Victoire sont asiatiques, indiens et elle, je crois qu'elle est de Haïti. Donc, leur peau n'est pas blanche et à Oxford, ils souffrent beaucoup de racisme. Et les deux filles, Laity et Victoire, souffrent de sexisme parce qu'à l'époque, Oxford est encore très fermé pour les femmes. Et parfois, il faut qu'elles s'habillent en garçon. Parfois, il faut qu'elles fassent semblant de machin. Parfois, il faut qu'elles fassent dix fois plus d'efforts pour avoir les mêmes choses. Et donc, voilà, tous et toutes sont victimes de discrimination d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça les soude beaucoup de s'entraider dans ces épreuves. Et là où toute l'histoire va commencer à vraiment s'engager et un peu se compliquer aussi, c'est qu'après quelques semaines à Oxford, Oxford, Robin est témoin d'un vol. Ils croisent, je sais plus si ils sont trois ou quatre jeunes qui sont en train de sortir de Babel avec des barres d'argent. Je sais plus, ils se bousculent ou un truc comme ça. Donc, il envoie un qui lui ressemble énormément et instinctivement, un peu sans trop réfléchir, ils les aident et hop, ils s'en vont. Et donc, par ça, assez vite, là, on est encore vraiment dans le premier quart, le premier cinquième du roman, ils découvrent qu'il y a une société secrète qui s'appelle Hermes, et je ne sais pas si en français c'est Hermes ou Hermès, mais bon, je vais dire Hermes parce que je l'ai entendu en anglais comme ça, Hermes, qui veut affaiblir l'Empire britannique pour lutter contre la colonisation. Voilà, ça c'est vraiment, si vous voulez les grandes, grandes lignes de l'histoire, c'est ça. Et je ne vous en dis pas plus si ça vous intéresse de le lire et de vous faire votre propre avis et de revenir plus tard. Donc, si vous voulez revenir plus tard, notez-vous le timecode de la vidéo pour ne pas être spoilé parce que sinon, je considère que si vous continuez à regarder cette vidéo, c'est que soit vous en fichez d'être spoilé, soit vous avez déjà lu le livre. Et je vais donc aller plus en détail et donner mon point de vue sur plein de choses qui arrivent dans la suite du livre. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai aimé en premier parce que dans les trucs qui m'ont un peu gênée, il y en a un petit peu plus. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle se sert à l'autrice de ce cadre historique assez prestigieux pour faire une critique de la colonisation. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais beaucoup lu avant. Surtout qu'il a été plutôt vendu et marketé presque comme du young adult. Donc, c'est vraiment pour un public assez jeune. Donc ça, je trouve ça chouette. Et c'est la colonisation vraiment sans aucun scrupule. Il y a notamment, on parle du commerce de l'opium où on sent bien que ceux qui sont les personnages du livre sont prêts à ce que ils veulent en vendre à la Chine, en fait. Et tant pis si ça les rend malades et si ça les tue. Si nous, on peut le vendre et faire de l'argent, très bien. Donc ça, c'est intéressant. Ça parle aussi du racisme systémique de l'Angleterre et aussi de l'institution de Babel. Le sentiment d'impunité des élites, ça c'est hyper intéressant aussi, j'ai trouvé. Parce que là, pour le coup, c'est sur plein d'aspects différents et un peu tout au long du livre. Donc ça, ça m'a bien plu. Le côté réussir aussi, quand on est une fille, il est abordé à plusieurs moments. Alors, c'est pas du tout un thème principal du livre. Pas du tout. Mais quand ça a abordé, j'ai trouvé ça bien. Et j'ai aussi beaucoup aimé quelque chose qui m'a fait penser un peu au white savior syndrome. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. On en parle un peu, notamment au cinéma, où c'est... Il y a un... Oh, le pauvre personnage noir qui est machin et qui va être sauvé un peu de sa misère ou de sa pauvreté ou de la violence, etc. par un bon samaritain, je mets des guillemets, blanc. Et donc là, il y a une critique de ça au sens où par exemple, comme Lovell, il a récupéré Robin en Chine et qu'il l'a amené en Angleterre qui lui a offert effectivement une éducation très chère, très privilégiée et tout ça. Il a l'impression que par ça, par ce critère-là, il devient irréprochable parce que, attends, je t'ai quand même donné l'éducation et des opportunités. Alors, évidemment, c'est énorme, on n'enlève pas le privilège que ça donne, mais il y a quand même aussi à mettre de la nuance et à remettre en question « oui, mais t'as quand même enlevé un enfant de son pays sans vraiment demander son avis, toute sa famille est morte, etc. » Donc, c'est plus nuancé que ça quand même. Donc, voilà, il y a une critique de ça que j'ai bien aimée. Les points qui m'ont gênée, en fait, je pense que c'est les points qui m'ont empêchée de rentrer dans l'histoire et d'être vraiment avec les personnages. Le premier, c'est le coup de la magie avec les barres d'argent et tout. En fait, je n'y crois pas du tout parce que je trouve ça quand même très imprécis, très vague. Du coup, c'est un métal qui doit comprendre la différence de traduction d'un mot pour créer un effet. Et, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait parce que la différence, souvent, ce n'est pas un truc, c'est, je ne sais pas comment vous dire, c'est une idée ou plusieurs idées donc que l'argent sache quelle est l'intention précise, je ne capte pas en fait et j'ai l'impression en plus qu'il y a des toutes petites incohérences, c'est-à-dire que une fois, ça fait la différence entre les deux mots mais une autre fois, il y a un des mots, c'est explosion et ça fait une explosion. En fait, je n'ai pas réussi à comprendre exactement comment ça marchait et d'ailleurs, en écoutant l'audiobook, même, je vais aller plus loin, c'est qu'au début, j'étais à des barres d'argent magique, genre, je n'ai pas dû comprendre, j'ai dû penser à autre chose pendant qu'elle expliquait pourquoi et du coup, j'ai réécouté. J'étais à non, non, c'est bien ça, c'est des barres magiques qui font des effets et alors, à partir de là, déjà, j'étais un peu un peu perdue parce que tout le début avant qu'on parle des barres magiques me paraissait très fiction historique. ça me plongeait dans Oxford qui est une vraie ville, un vrai truc anglais, la colonisation, ça a vraiment eu lieu. Enfin voilà, tout ça me paraissait plutôt crédible et en fait, alors Babel, déjà, n'a jamais existé, c'est complètement faux, cette institution de traduction, mais moi, je pouvais encore y croire, je trouvais que ça, pourquoi pas, mais alors qu'il y a un truc de gravure, d'argent pour avoir les bons mots et pouvoir contrôler des trucs, je ne sais pas, je n'ai pas du tout, du tout accroché avec cette idée. Ensuite, pour le côté, le groupe d'amis des quatre à la vie et à la mort, je ne me suis pas beaucoup attachée à eux et à elles, par exemple, je vous disais, les deux filles au début, en fait, il y a Letty et Victoire, ça leur prénom, je les ai assez vite retenus, mais savoir laquelle est laquelle, à chaque fois, il fallait que je reprenne le contexte un peu de la scène en me disant, ah bah elle, ça doit être celle qui fait ci et c'est elle qui fait ça, et en fait, ça a duré quasiment tout le long jusqu'à ce que vraiment il y ait une grosse différence dans leur rôle dans l'histoire, mais elles n'étaient pas assez poussées, leurs personnages, pour que je les différencie très clairement et que j'ai dans ma tête deux images très différentes. Pour moi, c'était les filles. Ensuite, le contraste de Robin avec tout le début, c'est un élève hyper appliqué, qui est hyper bon, qui a envie de travailler, qui n'est pas rebelle, qui travaille le latin, le grec, machin, on sent qu'il adore l'école et tout, qu'il adore apprendre, qu'il est curieux, qu'il est plutôt issu de la discipline de l'ovel, et en fait, quand il voit ses élèves qui volent de l'argent, des barres d'argent, la première fois, d'instinct, il va les aider et déjà presque être un peu de leur côté. Et en fait, ça, je trouve ça pas très crédible. Je trouve ça qu'ils soient témoins et tout, ouais, j'aurais bien aimé qu'ils se posent plein de questions, qu'il y ait une petite résistance de, ah bah non, non, parce que quand même, l'ovel, je lui datou, je sais pas, un truc comme ça, alors que là, on a l'impression que c'est, ah ouais, en fait, c'est nul, alors qu'il a été élevé là-dedans dans cette idée de venir là et que ça fait que quelques semaines qu'il est là. Donc j'ai trouvé ce changement de paradigme pour lui un petit peu rapide. Il y a un autre truc qui m'a fait un petit peu décrocher parce que j'ai pas, j'ai pas beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de notes de bas de page et les notes de bas de page, parfois, c'est sur des trucs dont vraiment, bah honnêtement, moi, j'en avais vraiment rien à faire et en fait, pour moi, la note de bas de page, ça explicite ou ça donne un contexte ou à des choses pertinentes ou réelles ou voilà. Et en fait, les notes de bas de page, c'était des précisions historiques, donc de faits qui ne sont jamais arrivées, de choses imaginées, enfin, comment vous dire, par exemple, il y a une dispute entre deux personnages et il y a une note de bas de page. D'ailleurs, ce que ne savait pas Robin au moment de cette dispute, c'est que deux ans avant, Machin avait fait ceci et cela avec telle autre personne et qu'il l'avait déjà trahi, donc il a bien raison d'être en colère. Mais ça, Robin ne le sait pas, ça ne fait pas avancer l'intrigue, à part nous dire ouais, j'ai créé d'autres histoires que je ne vais pas vous raconter mais que j'ai quand même pensé à tout faire. En fait, je ne sais pas, j'ai trouvé ça très très chelou. Il y en a beaucoup et il y en a qui sont un peu longues. Alors déjà, le livre fait 700 pages, peut-être qu'on n'est pas obligé de rajouter 100 pages de notes. J'exagère évidemment, il n'y a pas 100 pages de notes mais c'est quand même déjà un gros pavé donc à un moment, ce qui n'est pas dans le livre en soi, il faut le laisser, ce n'est pas grave, il faut abandonner. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre petite critique, c'est que je l'ai trouvé très long, le rythme change un peu. Franchement, le début, j'étais assez dedans jusqu'à cette histoire d'argent, de barre d'argent. Je me suis quand même bien accrochée, j'étais quand même, je voulais bien savoir où ça va et il y a un moment au milieu où il y a une espèce de, pour moi en tout cas, un ventre creux et puis tout à coup, il y a plein d'actions et là, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus avec qui ils étaient, où ils étaient, pourquoi, qui était gentil, qui était méchant, quel était le but, qui était mort ou qui n'était pas mort. Vraiment, ça m'a complètement perdue et à la fin, le rythme redevient normal. Et du coup, dans tous ces différents rythmes qu'il y a, au final, maintenant que je l'ai fini, je me dis, il y a plein de trucs, on aurait pu passer plus vite, donner moins de détails. Pour moi, en fait, en le compressant, ça aurait gagné en efficacité en fait et je pense que je l'aurais trouvé beaucoup plus digeste. Un autre truc que j'ai trouvé un petit peu spécial, c'est que la présentation des 4 amis pour la vie, alors il y a 4 livres, je crois, c'est book 1, book 2, book 3, book 4. Dans chaque livre, il y a une vingtaine de chapitres et en fait, les personnages des amis sont présentés entre deux livres. Donc Rami est présenté là, Victoire, me semble-t-il, est présenté là et où Letty et Victoire, je ne sais plus, mais c'est qui ? Letty, c'est entre le book 4 et le book 5. Donc ça veut dire que pendant 500 pages, vous avez suivi un personnage et au bout de 500 pages, on vous donne un peu l'histoire, l'enfance, le passé, le contexte familial et tout. C'est ça, c'est là que je vous disais jusqu'à ça, j'étais un peu perdue. On m'aurait mis ça un peu plus vers le début, peut-être que je me serais plus attachée à elle, en plus son histoire est bien et intéressante et je ne sais pas, en fait, on passe au book 5 ou au book 4 et là, petite parenthèse, je vais vous parler de Letty. Et ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe et surtout on se disait bah maintenant, enfin moi je me suis dit bah maintenant, j'aurais bien aimé le voir avant. Il y a aussi une petite partie que j'ai trouvé un petit peu maladroite, alors là on est sur la fin du livre donc vraiment, si vous ne voulez pas avoir le détail, je ne vous donne pas tout le détail mais c'est une info un peu importante, bref, donc les traducteurs de Babel font grève pour que l'État se rende compte qu'ils sont indispensables et que s'ils ne sont pas d'accord avec toute la philosophie de la colonisation, il faut peut-être arrêter la colonisation et Victoire et Robin créent des pamphlets avec une barre d'argent, ils font un sort magique pour que ces pamphlets soient distribués par magie dans les rues de Londres, bon, c'est discutable, et en une journée, tous les travailleurs de Londres qui avaient fait grève l'année d'avant par rapport à leurs conditions de travail rejoignent le mouvement des traducteurs d'Oxford et ça je trouve ça vraiment pas très crédible parce que si on regarde un peu les mouvements sociaux, quand c'est les élites d'élites de super privilégiés qui font des grèves, c'est quand même rare qu'en une journée, on est d'accord, ça peut arriver, il y a un peu plus de temps en général, mais qu'en une journée, ça mobilise les marins sur les docks, les gens qui travaillent à la mine et tout ça. Et là, ces gens-là, ils arrivent, ils leur prêtent main forte, ils les soutiennent, ouais, vous avez trop raison et tout. C'est un petit détail par rapport au reste, on est d'accord, mais moi ça m'a rajouté encore une couche de vraiment, j'y crois pas trop. Alors, le vrai moment où j'ai complètement décroché, où vraiment l'autrice m'a perdue, où je me suis dit ça ne m'intéresse plus, presque, j'ai quand même continué un petit moment, mais voilà. Encore une fois, là, gros spoil, donc restez pas là si vous avez pas envie de savoir. À un moment, grâce à une barrière d'argent, un personnage tue un autre personnage. Je vous dis quand même pas tout le... Mais il y a un personnage qui meurt à cause d'un autre. Et les quatre amis pour la vie veulent cacher cette mort. Et en fait, bon, ils sont sur un bateau. Et donc, ils se disent ouais, on va cacher, on va le mettre dans sa chambre, nanana, on dira qu'il est malade, qu'il a pas envie de venir dîner, que machin, jusqu'à ce qu'on arrive. Et moi, je fais bon, pourquoi pas, ça peut être crédible, etc. Sauf que la traversée du bateau dure, il reste deux mois. Donc je vois pas comment sur un bateau où dans mes souvenirs, il y a quand même pas 35 000 personnes, c'est pas un paquebot, c'est-à-dire, c'est un équipage, s'ils sont 20, c'est le bout du monde. Comment une personne peut ne pas être vue pendant deux mois et que personne se dise tiens, je vais aller checker. Bon, voilà. Mais attendez, ce n'est pas tout. Donc ça, c'est la première, le premier effet qui se coule. Et le deuxième, c'est que une fois qu'ils arrivent, ils continuent à dire ah bah il est pas bien, il est malade, machin, à plusieurs personnes et à dire à chacune qu'il est ailleurs. Donc dans sa maison de campagne, ils disent qu'il est à l'université, à l'université, ils disent qu'il est à la maison de campagne, à un autre endroit, ils disent qu'il est toujours sur le bateau parce qu'en fait, il a fait une escale, etc. Et je me suis, enfin moi, ce qui m'est venu en tête, c'est que bah à un moment, faut dire bah on sait pas, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, c'est vrai ça. Parce que dire des trucs qui ne concordent pas à tout le monde, à part faire de vous un énorme suspect, à un moment, il peut être retrouvé mort et vous dites c'est pas moi aussi si vous voulez protéger la personne qui a fait ça, etc. Pourquoi pas ? Plutôt que juste de faire ah bah il est malade, il reviendra demain. Il y a bien quelqu'un qui va voir à un moment que non, il n'est pas malade puisqu'il n'est nulle part. Et donc là, j'ai eu un gros, bah ça m'a complètement déco, déjà l'argent, les barres d'argent magique, ça m'avait un peu mis un petit peu de recul mais 10 centimètres, là j'ai fait 50 centimètres vers l'arrière en faisant ah là là, pas du tout, bah pas du tout, personne ferait ça. Ce n'est que mon avis. Alors ensuite, le pourquoi au départ je ne l'ai pas fini, donc j'écoutais l'audiobook, il faisait 21 heures et à un moment, il restait 4 heures et je me suis dit c'est bon, j'arrête, j'abandonne, c'est pas la peine parce qu'en fait, il y a eu machin, c'est fait enlever il a été interrogé, un peu torturé, puis il est reparti, puis il s'est réveillé ailleurs et vraiment, j'étais complètement perdue, je ne savais plus qui était qui, les noms des personnages ne me disaient plus rien, enfin vraiment, j'avais un peu jeté l'éponge, il serait resté une demi-heure, franchement, c'est sûr que je l'aurais fait, mais 4 heures, après avoir été autant perdue, je me disais si je suis perdue comme ça pendant 4 heures, ça n'a aucun intérêt en fait de continuer, je ne vois pas le, il n'y a pas de suspense, j'étais à un stade où ça y est, je m'en fichais complètement de ce qui est arrivé à qui, donc je me suis dit bon, ce n'est pas grave, et en fait, je vais finir par comment et pourquoi j'ai fini finalement, c'est qu'après tout ça, je me suis dit j'aimerais bien en parler quand même, faire une vidéo dédiée, donc moi, je suis allée regarder des vidéos de gens qui en avaient parlé, déjà pour voir si j'étais la seule, et il se trouve qu'il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre, que je suis régulièrement, qui l'ont appelé un chef-d'oeuvre et tout, donc j'étais très étonnée, mais j'ai écouté tous leurs arguments, que je peux entendre et que je comprends, il y en a aussi quand même qui étaient négatifs et assez virulents, assez, voilà, assez énervés et tout, et il y avait des trucs où je me disais ah tiens, en fait ça m'a rendu curieuse, quelqu'un a parlé de la faim et je me suis dit ah bah apparemment il y a un truc sur la faim et j'aimerais bien comprendre quelle est cette réaction et donc je m'y suis remise, j'ai laissé passer peut-être une semaine ou dix jours et je m'y suis remise et je l'ai fini et au final, le passage où c'était un peu compliqué, une fois que le nœud est défait, la suite on reprend quelque chose de beaucoup plus compréhensible et voilà, la faim s'est faite de façon très digeste, j'ai bien compris, j'ai bien suivi, j'ai retrouvé dans ma tête c'était clair qui était qui et tout donc voilà, je suis contente de quand même l'avoir fini, en plus je me disais faire une grande vidéo sur un livre que t'as pas fini, c'est pas très honnête, donc voilà, je l'ai vraiment fini. D'ailleurs dans mes recherches YouTube, je tiens à remercier My name is Marines qui a fait une vidéo qui s'appelle Reviewing Babel et la deuxième c'est Lynn's Library et sa vidéo s'appelle Babel a rant et rant c'est quand vous râlez sur un truc pendant assez longtemps et effectivement, elle n'est pas très tendre avec le bouquin en même temps, moi non plus, pas spécialement mais on sent que voilà, ça l'a vraiment touchée et vraiment énervée. Moi je trouvais ça sympa de faire une vidéo parce que quand c'est un aussi grand succès de comprendre que c'est pas forcément parce que tout le monde l'adore, ça m'intéresse pas mal. Je crois honnêtement que j'ai adoré faire tout ce travail de recherche, d'organisation de mes idées, de me dire oui, comment je dirais ça, comment je dirais ça, comment je mettrais un mot sur ce qui m'a gêné et tout. Le fait de rechercher tout ça, je pense que je l'ai préféré au fait de lire le livre et ça m'a déjà fait ça dans des clubs de lecture où j'avais pas trop aimé le livre et en fait, en parler avec d'autres gens, c'était hyper intéressant et hyper agréable. Donc j'espère qu'en commentaire, vous me laisserez vos avis. On a le droit évidemment de pas être d'accord, moi je... Aucune fierté sur cet avis ou quoi que ce soit. Si vous avez adoré, génial, cool pour vous. Est-ce que vous avez lu ces autres livres et est-ce que vous avez aimé aussi ? Si vous avez pas aimé, est-ce que vous vous retrouvez dans certains points que j'ai dit ? Ben voilà, donnez-moi tous vos... Tous vos ressentis sur ce livre ou est-ce que ça vous a donné envie de lire ou pas du tout ou est-ce que vous voulez le fuir comme la peste ? Et puis dites-moi aussi si vous aimez bien ce système de je vous parle d'un livre que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. J'aimerais bien faire le même pour un livre que j'ai aimé. Un seul livre dans une vidéo. Allez-y, parlons en commentaire. J'espère que ça a pu vous intéresser. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501